Musique ... ...de la presse, bonjour. Distingués les invités, en vos titres et qualités, je vous salue à l'heure. Vous avez devant vous Joseph Stéphane Moukoumadi, le gouverneur de la province du Sankourou, qui fait couler le temps d'encre ces derniers jours. Avant de me prêter au Gilles de questions en réponse, et si c'est la situation préoccupante de la province, et je dirige, permettez-moi de vous grosser un bref tableau de la situation politique, économique et sociale, enfin de vous permettre de mieux vous imprégner des enjeux de l'heure. La province du Sankourou, comme vous le savez, est une jeune province issue de démembrement de l'ancienne province du Kassaï oriental. C'est donc une entité qui tente péniblement de sortir la tête de l'eau, comme on dit. Et c'est là surtout le plan politique, économique et social. Au plan politique, le Sankourou a été dominé depuis les élections de 2006 par l'ancienne majorité présidentielle. Ce sont les acteurs et leaders politiques de cette frange, de notre classe politique, qui ont dirigé notre province jusqu'à mon élection le 20 juillet 2019. Je peux, sans fausse molestie, vous assurer aujourd'hui que ce fuit un vrai tsunami politique qu'un indépendant comme moi parvienne à renverser le baobab qui régnait sur le Sankourou. Le Sankourou est en fait subdivisé politique en potentat, et en territoire réjanté par des leaders politiques locaux, plus ou moins hostiles entre eux. Ça, je pense que vous devez tous le savoir, mes amis, la liste. Je reprends. Le Sankourou est en fait subdivisé politique en potentat, et en territoire réjanté par des leaders politiques locaux, plus ou moins hostiles entre eux. La première des tâches qui nous incontrent de ce point de vue consiste à refaire l'unité politique et territoriale de la province du Sankourou. Car il y aurait un sérieux problème qui ménacerait la cohésion de cette province. J'y reviens d'une tournée à l'intérieur de la province, et à l'issue des différents réunions sécuritaires, il est attesté l'existence de sérieuses poches d'insécurité dans le territoire des Lodja, de Lomela, des Katakokombes. Des milices entretiennent systématiquement des poches d'insécurité, notamment pour empêcher que le partisan de tout leader politique étranger à la contrée n'y exerce l'influence politique. Cette situation est suffisamment grave parce qu'elle constitue une menace sur la cohésion sociale et la paix. Gage du développement, comme vous pouvez le savoir. Je vous rappellerai à ce titre l'exemple. Le sort réservé à une mission parlementaire qui fit interdit d'accès dans un secteur du territoire des Lodja. Beaucoup d'entre vous ici présents avaient suivi cette mission parlementaire qui n'a pas pu faire son travail et qui a donné un rapport auquel, à ce jour, nous attendons la publication officielle de ces rapports. Et je vous informerai que par plus tard que dimanche dernier, c'est-à-dire hier, les ressortissants du secteur de Lodja se sont encore affrontés. De morts ont été enregistrés, de villages incendiés. Il faut donc retablir l'autorité de l'État. Sur l'ensemble du territoire du Sankourou, sans tarder. Sinon, le... Comme beaucoup d'entre nous le savent, le Sankourou est une province... La vie économique, dans cette partie très enclavée de notre pays, d'une part... Excusez-moi, je reprendrai. La vie économique, dans cette partie très enclavée de notre province, dépend donc des infrastructures routières, principalement. Elles sont dans un état, sinon quasi inexistant. Souvenez-vous de l'accident de l'avion présidentiel, de la suite présidentielle, qui était tombée dans le territoire du Collet. Un territoire du Sankourou n'ait été le concours de la Monusco, nous aurions éprouvé le plus grave mal du monde à localiser le Bavre. Notre tâche de ce point de vue consiste donc engagé, sans tarder, le combat de deux enclavements de la province et de la réhabilitation de ce voie de circulation pour soulager de tempête, de souffrance de notre population. Avant de vous céder la parole, permettez-moi, mesdames et messieurs de la presse, de revenir sur un incident survenu il y a quelques semaines au Sankourou. Et qui vous a beaucoup préoccupé ? Il s'agit de cette affaire de fermeture de la RTNC sous station Lodja et de la prétendue arrestation de journalistes. Nous avons en effet été désagrément surpris par une plainte déposée par une ONG de défense de droits des journalistes. Journalistes en danger, j'aide. Contre nous, sans se donner la peine de contre-vérifier les informations qui lui ont été parvenues, aucun journaliste n'a été ni arrêté ni molesté à Lodja. L'autorité provinciale que nous sommes avons simplement voulu clarifier la situation de cet établissement public qui émettait comme une station mille collines. Cette même station, propriété de l'État congolais, qui est de nombreux rapports de services spécialisés, dont un rapport parlementaire pointé du doigt, toujours la même station et ses émissions qui n'honorent guère la République. C'est la même station qui émette de messages dangereux, instigateurs de troubles au Sambour. En effet, à plusieurs reprises, le Conseil provincial de la sécurité a été recommandé la fermeture de ce média pour présenter la paix au Sambour. La RTNC Lodja est devenue quasiment la radio privée d'un acteur politique et local. Et il nous fallait tirer cette affaire au clair et plus vite que possible. C'est ainsi qu'une mesure conservatoire a été prise. Voilà brièvement présenté la situation qui prévaut dans la province du Sambourou. Présentement, je suis à votre entière disposition pour les questions et éclatrissement éventuels. Je vous remercie. Je suis à votre enjeuner, alors que nous sommes à la partie politique. J'ai écrit un journaliste, il n'y a pas été de l'équipe des données. Il n'y a pas été de l'équipe des gouvernants. Et je n'ai pas eu les gouverneurs, mais je n'y a pas été de l'équipe des politiques. Donc, je n'y ai pas de permettre à des candidats indépendants, qui nous ponctulez. Ce qui prend la bambouille et le développement des Koutanina pour le groupe d'Assemblée a beaucoup de ça. Il n'y a plus de la chance de développer la politique. Deuxième question. Je pense qu'il est lourd. C'est la première fois, je pense, où on commence à parler du Sankourou. C'est un point positif qui prouve qu'il y a des journalistes, où on commence à parler du Sankourou. Je pense qu'il y a des journalistes pour comprendre qu'il y a des vérités. Il y a des vérités. Il y a des gens qui ont été créés par le groupe d'Assemblée a dit qu'il y a des criminels. Vous savez, on a Kinshasa depuis 4 ou 5 jours. Déjà, un, on a Kanga-Kabatouté. Les gens ont prérogatives dans la réalité. L'État a prérogatives. L'État a prérogatives. N'importe le monde. C'est que… N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Fais-toi. Entre le peuple. Le peuple. Le peuple. L'État. Au-delà. Contre plein de monde.